Prix de Japon, Saint-Martin, quand c'est chaud, depuis Irmation, Saint-Martin, fait un don. C'est sélectif, on a, excusez-moi, on a vu que des métropolitains, le bateau arrive, il n'y a que des métropolitains, parce qu'on ne parlait, excusez-moi, du terme, que des blancs, il n'y a que des blancs dans le bateau. Le bateau en question, le voici. Quand un ouragan détruit une île à 95%, dans un bruit de voix assourdissant pour presque tout le monde, c'est un grand champ pour le mort, normalement en temps de catastrophe, c'est les femmes et les enfants d'abord, à Saint-Martin en temps de catastrophe, c'est pas les noirs, c'est les blancs d'abord. On a été visionné par le préfet, il nous a demandé des caractéristiques du navire, des autonomes et tout ça aussi. Les autorités nous ont demandé de ramener ces gens-là sur le territoire de l'Ordre. Donc c'est son affaire, il est là. De ce cycle, Nirma, pas seulement pour sa violence et ses dégâts, mais aussi pour la façon dont le préfet et l'État ont géré ça, c'est la cata, et c'est couvert par les docs des médias. Ils parlent de 10 morts, sur Internet on parle de 1000 morts, pourquoi la différence est aussi énorme ? Est-ce parce que c'est en dehors exagéré sur le nombre ? Moi je crois qu'ils minimisent la crise sur les autres. En tout cas c'est le chaos total, depuis le cycle, tout est pillé. Des petits commerces de proximité, un centre commercial plaqué par plus de 200 personnes. Des femmes se cachent depuis que les viols se sont multipliés. Ces militaires laissent vers les civils, pendant que la nuit des gens se font attaquer à domicile. Jusqu'au petit matin, la journée c'est pour les magasins. Depuis Irma, puis rien n'est comme marrant à Saint-Martin. Ces gendarmes rapatrient d'abord leurs femmes et leurs enfants. T'es pas dans l'armée, t'es pas autorisé pour le moment. La préfecture se tait sur la situation. Silence total sur le déroulement des opérations. Ils ne parlent que de la visite de la ministre. Pas du prix des billets pour ceux qui voudraient fuir l'île. Ces grandiers sont tombés sous le contrôle des bandes. Ah mais y'a que ceux qui le sont qui peuvent se défendre. La partie française c'est pas la partie hollandaise. Sur la partie hollandaise, c'est réglé à l'anglaise. Sur la partie française, les reporter on se taise. Fuir à tout prix, c'est ce que beaucoup veulent aujourd'hui. On n'a plus de maison alors on doit sortir sur la route pour prendre tout ce qu'on peut prendre comme de l'eau et des vêtements et tout comme ça. Ils veulent nous arrêter mais ils ne comprennent pas qu'on n'a rien à la maison, on n'a pas de maison, on a tout perdu. Quand un ouragan détruit une île à 95% Dans un bruit de vent assourdissant pour presque tout le monde C'est un grand champoulement Normalement en temps de catastrophe C'est les femmes et les enfants d'abord À Saint-Mantel en temps de catastrophe C'est pas les noirs, c'est les blancs d'abord Sous-titrage Société Radio-Canada